C'est pas parce que t'es malade que je vais t'épargner, regarde comment que je t'ai explosé ! T'oublie vite quand même que juste avant c'était moi qui t'avais explosé. Excusez-moi de vous déranger les filles, mais c'est l'examen pour Léa actuellement, donc il va falloir que je l'emmène. D'accord, on finit juste la partie et je me prépare. Pas de problème, je vais voir 2-3 patients avant toi, donc vous avez le temps, je voulais juste vous prévenir, comme ça ton amie peut rentrer chez elle déjà. A tout à l'heure Léa, et au revoir mademoiselle. Oh non, trop relou, moi je voulais refaire une partie encore après celle-là. Il fait déjà nuit dehors, je serais quand même beaucoup plus rassurée si tu rentrais à la maison et que tu me prévenais que t'étais bien arrivée. Je veux pas que tu rentres trop tard, en ce moment tu passes toutes tes journées avec moi à l'hôpital, tous les week-ends, alors que la semaine déjà t'as l'école, en plus de ça quand tu rentres de l'école tu vas travailler à côté, ça fait beaucoup quand même, il faut que tu profites de ta famille. Mais Léa, tu sais très bien que c'est toi ma famille. Arrête, tu vas me faire pleurer, dis pas ça. Tu sais, t'es un peu comme la petite soeur bien chiante. Tu casses l'ambiance là, j'étais partie dans un truc bien mélodramatique et toi tu me dis ça ? Et puis bon, la petite soeur chiante, et ben tu sais quoi, je vais être tellement chiante que je vais combattre ma maladie et je vais pas mourir comme ça je vais pouvoir encore mieux te hanter. Ah bon, moi qui pensais qu'il y avait que les fantômes qui pouvaient hanter, on aurait caché quelque chose ? C'est bon, j'abandonne, t'es trop forte à ce jeu. Toi qui ne vas plus à l'école, faut vraiment que tu t'entraînes à ce jeu pour me battre un jour. Je vais y arriver, c'est pas parce que t'as réussi à me battre une fois sur dix parties que tu peux t'estimer forte, je te le dis. Je vais y aller, passe une bonne soirée Léa et puis je passerai la semaine prochaine, le week-end prochain. Et peut-être mercredi si le prof il nous lâche, j'aurai peut-être le temps de passer une heure ou deux avant d'aller à mon travail. Je fais un gros bisou, mouah, à plus tard. Tu me manques déjà Victoria, faut pas que le docteur me voit pleurer sinon il va encore me demander d'aller voir la psy et j'ai vraiment pas envie. Ça alors Vivi, je ne pensais pas que tu travaillais ici. Pourquoi tout le monde pense que j'ai une tête à ne pas travailler ? Non, c'est pas ça, c'est juste que tout le monde sait que ça va, on va dire que financièrement, ta mère elle s'en sort plutôt pas mal, t'as pas vraiment besoin de travailler. C'est juste temporaire, je remplace une fille qui est partie en congé, donc c'est juste l'histoire de ce mois-ci que je travaille et après j'ai fini. Y'a mon père qui recherche une secrétaire si ça te dit, c'est pour les mercredis après midi et les samedis. Si t'as besoin de travail après celui-là, je peux lui en parler si tu veux. Ah non, 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 t'inquiète, en fait moi après ce travail-là, je travaille plus, faut que je me reconcentre sur mes notes scolaires et les examens de fin d'année, etc. C'est juste parce qu'en fait j'ai besoin d'argent là maintenant pour acheter un truc et puis après c'est bon. Ah ok, j'ai compris, pourquoi tu fais pas comme moi, t'attends Noël et tu demandes à tes parents de te lâcher ton truc ? On va dire que j'ai pas vraiment le temps d'attendre Noël pour demander ça et que c'est quand même une somme assez conséquente. Donc y'a tout mon mois de travail qui va partir dedans. Je veux pas avoir l'air discret, en plus y'a ma copine qui m'attend derrière et bon je mange avec elle ma glace, mais c'est quoi ce truc que tu veux acheter ? C'est un ordinateur ? Le nouvel iPhone ? Oulah non, loin de ça, loin de ça. En fait c'est pour Léa, tu sais, qu'elle est toujours à l'hôpital. D'ailleurs ce serait sympa que vous alliez la voir, toi et ta copine, il me semble que vous parliez quand même pas mal à un moment donné. En fait son rêve à elle, c'est d'aller à Disneyland. Du coup là je vais lui acheter un voyage pour qu'on passe toutes les deux là-haut du temps pendant un week-end avec l'hôtel compris, le voyage, le pass premium. Tout ça pour faire les attractions parce que c'est son rêve. Oh, je savais pas que c'était son rêve Disneyland. En même temps c'est vrai qu'elle aime beaucoup les Disney, je peux comprendre. Mais tu me fais peur là parce que tu dis que ça reste quand même assez urgent, que tu peux pas attendre Noël, c'est si grave que ça. Moi je pensais qu'elle était en rémission. Son cancer c'était pas si grave que ça. Faut quand même partir du principe que tous les cancers sont graves. Mais elle se bat bien, j'ai bon espoir pour elle. J'ai été la voir hier et ça allait plutôt pas mal. Mais tu sais, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Des fois je vais la voir, elle est au plus bas. Et puis au pire, même si elle guérit c'est pas grave, elle aura réalisé son rêve. C'est génial non ? Dans tous les cas, je pense que tôt ou tard, on l'aurait fait ce voyage à Disney. Y'a pas à dire, t'es vraiment une meilleure amie en or. Allez, je vais rejoindre ma copine. Bon courage pour ton travail. Bonsoir patron. Vous voulez une glace ? Non, 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 ça ira. Je suis au régime. Ma femme m'a encore dit que j'avais pris du ventre. Je viens ici parce que comme c'était ta dernière journée, comme convenu, voici ta fiche de paye. Ah, génial ! Je pensais pas que vous alliez vous déplacer pour ça. Je pensais que vous alliez me l'envoyer chez moi. Des employés comme toi, c'est vraiment rare. Faut les chérir. Donc je suis venu me déplacer exprès pour toi. Tu as fait du très bon boulot. Sache que l'année prochaine, quand mon employé reprendra congé, eh bien si ça t'intéresse, je te garde la place. C'est vraiment gentil de votre part de penser à moi. Ben je vous redirai ça l'année prochaine ou j'en serai. Pas de problème. Tu faisais quoi ? Je vois que tu passais la serpière. Eh ben tu sais quoi ? Je vais venir, je vais t'aider. On va fermer ensemble la boutique comme c'est ton dernier soir. Et puis je te raccompagne chez toi. Vous êtes sûr ? Parce que vous êtes quand même habillés en... Vous êtes super bien habillés. Ce serait dommage de vous salir en nettoyant les dépôts de glace qui restent sur les tables. Les dépôts de glace, ça ne me fait pas peur, jeune fille. N'oublie pas qu'avant de devenir patron, j'étais moi-même serveur dans une enseigne de glace. C'est parti. Debout là-dedans, on se réveille ! Ça va pas ou quoi ? Si si, moi ça va, ça va. Et toi, comment tu vas ? Écoute, juste avant que tu me casses les tympans, tout allait bien. Je peux pas fermer le rideau derrière, là, il y a tout le monde qui nous voit. Non, je ne fermerai pas le rideau derrière moi parce que je veux que tout l'hôpital voit et surtout entende bien que je t'invite très bientôt à aller à Disneyland avec moi. Regarde, j'ai deux tickets pour nous deux. Mais non, t'es en train de me faire une blague ? Je te crois pas, c'est pas possible, c'est pas des vrais tickets. Eh, me fais pas de faux espoirs, tu veux que je meure avant ? Déjà, tu vas pas mourir. Et de deux, non, c'est pas une blague. Regarde, c'est des vrais tickets pour aller à Disneyland. C'est pour ça que je travaillais à la glacerie, là. C'était juste pour pouvoir nous payer ce voyage. Mais pourquoi tu m'en as même pas parlé ? J'ai même pas demandé à ma mère si je pouvais y aller. Ne t'inquiète pas, Léa, j'ai déjà tout prévu. Ta mère et ma mère se sont mis d'accord et ils ont dit OK pour notre voyage. Mais non, c'est pas vrai, t'as fait ça pour moi. Mais Léa, arrête de pleurer, sinon je vais pleurer avec toi. Viens, on fait un gros câlin. Tu sais qu'on pourrait fuguer, là. Personne ne nous retrouverait. Oui, c'est vrai. En plus, y'a personne qui me surveille à chaque fois qu'on sort. En même temps, c'est pas comme si j'étais enfermée. Léa, ça fait des années qu'on se connaît. Et là, je sais très bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. C'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, en fait, je pensais à une petite fille qui est malade comme moi. Mais Léa, c'est encore pire que moi. Et voilà, ça me rend triste. C'est vrai, c'est vraiment triste pour toutes les personnes qui ont cette maladie. Et pour toutes les personnes malades en général. Mais il faut que tu penses à toi avant tout. Mais je n'y arrive pas. Tous les soirs, quand tu pars, je passe du temps avec Léa. Léa est toute petite. Elle a 6 ans. Et Léa, son rêve, c'est aussi d'aller à Disneyland. Je t'avoue que ça doit être le rêve de vraiment de beaucoup, beaucoup de personnes. Et surtout de beaucoup d'enfants. Je la comprends. C'est pour ça, Vivi, que je voulais t'en parler. Mais depuis tout à l'heure, je me retiens parce que j'ai peur de ta réaction. Comment ça ? Ma réaction, je comprends pas. Où est-ce que tu veux en venir ? Mais tu sais très bien que tu peux tout me dire. Tout. Tout ce que tu veux. En fait, je me disais si ça te dérangerait si on donne nos places à cette petite et à sa mère. Quoi ? Mais c'était ton rêve. C'était ton plus grand rêve d'aller à Disneyland. Même plus grand que de devenir millionnaire. Alors que tout le monde veut devenir millionnaire. Mais non, toi, tu préfères aller à Disneyland. Tu es sûre de vouloir ça ? Tu sais, j'ai entendu parler des médecins. Et ces jours sont comptés. Vraiment, ils ont plus aucun espoir pour elle. Et c'est son dernier souhait, c'était Disneyland. Moi, tu vois, je me bats contre ma maladie. J'ai encore toutes mes chances. Et je vaincrai, c'est sûr. À 100%, on pourra y aller à Disneyland. Disneyland, mais tu vois, elle, c'est une autre histoire. C'est plus compliqué encore. Je connais pas cette petite fille, mais ça me rend quand même vraiment triste. Eh bah, tu sais quoi ? Vas-y, y a pas de souci. Si je dois me retaper un mois de vente de glace pour nous repayer un ticket plus tard, y a pas de souci. Mais la prochaine fois, j'aimerais que tu n'hésites pas à me parler. Je sais très bien que tu n'as pas à avoir peur même à me demander ce genre de choses. On est des meilleurs amis. Tu sais pas comment que ça me rend heureuse, hein ? Je suis désolée pour toi, parce que ton cadeau Disneyland et tout, c'est trop génial. C'est dingue. Mais le fait de pouvoir rendre heureux cette petite fille, je crois que je suis encore plus heureuse qu'avant. Vraiment, je pense que ta pontée te perdra un jour. Mais si ça te rend heureuse, c'est le principal. Je tiens fortement à vous féliciter. Je vous remercie parce que j'ai été votre professeur principal pendant toute cette année. J'ai le plaisir de vous annoncer que toutes les personnes dans cette pièce ont réussi leur examen de fin d'année. Je vous remercie d'avoir été des élèves comme vous l'avez été. Mon année s'est super bien passée avec vous. Et d'un côté, ça m'attriste un petit peu parce que je ne vous reverrai pas l'année prochaine. Mais j'espère que toutes les personnes ici, vous réussirez dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Je suis désolée de vous déranger, mais est-ce que Victoria est là ? Oui, oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux me suivre, Victoria, s'il te plaît ? Il se passe quoi, monsieur le directeur ? La prof vient de dire que tout le monde a réussi ses examens, non ? Me faites pas une frayeur. Me dites pas que j'ai raté d'un coup. Non, ce n'est pas ça. J'ai eu un appel de l'hôpital et apparemment, il faudrait que tu ailles sur place. L'hôpital ? Oui. Je pars tout de suite. Merci, monsieur le directeur, de m'avoir prévenu. Où est-ce qu'elle est ? Où est Léa ? Victoria, est-ce que c'est bien vous ? Oui, c'est bien moi, docteur. Où est-ce qu'elle est ? C'est moi, Victoria, je suis son amie. Où elle est ? Je suis vraiment désolé de devoir vous annoncer ça, mais elle nous a quittés tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. J'étais là hier et elle allait bien. Où est-ce qu'elle est ? Je veux la voir. Vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Elle est avec sa mère. Je suis vraiment désolé, mais vous pouvez patienter en salle d'accueil. Bonjour, Victoria. Bonjour, mais qui êtes-vous ? Excusez-moi d'arriver à l'improviste. Sans prévenir, je me présente. Je m'appelle Clarisse et je suis la maman de la petite Léna. Oui, Léna. Oui. Comment s'est passé votre voyage à Disneyland ? Super bien, mais ça c'est grâce à vous. J'ai entendu parler il y a quelques semaines que je suis vraiment désolé. Je voulais justement vous apporter toutes mes condoléances par rapport à Léa. J'ai essayé de vous retrouver, mais ça n'a pas été facile. Oh oui, merci, c'est gentil. Je suis venue vous voir, déjà pour vous souhaiter mes condoléances par rapport à votre meilleure amie, mais également parce que je voulais vous remercier. J'ai mis pas mal de temps à revenir vers vous, parce qu'après la mort de ma petite fille, j'ai vraiment eu du mal à me sortir de ma dépression. Et lorsque j'ai appris pour Léa, je me suis dit que vous devez certainement passer par les mêmes vases que moi. C'est pour cela que je suis venue pour vous montrer les photos de notre voyage à Disneyland. Je sais que vous avez travaillé énormément pour ces tickets, et comme je n'avais pas les moyens d'offrir ça à ma petite fille, je voulais que vous sachiez qu'on a passé vraiment de très bons moments, et j'ai pu créer de très très bons souvenirs. J'espère que vous avez pu faire la même chose. Oh oui, de très bons souvenirs ! Mais ne restez pas debout, asseyez-vous et montrez-moi ces photos, j'ai hâte de les voir ! Sous-titrage ST' 501